Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous cherchez probablement des clients pour votre entreprise B2B. Dans cette vidéo, je vais vous partager 16 de mes méthodes que j'utilise au quotidien pour trouver des clients. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau, je suis coach et expert en performance digitale et en prospection digitale. J'accompagne les entrepreneurs, les équipes marketing et les équipes de vente à créer des dispositifs automatisés qui vont leur permettre de ne plus jamais avoir besoin de prospecter. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon écran et je vais vous proposer 16 méthodologies pour trouver des clients, 16 techniques, 16 outils qui vous permettront de trouver facilement des clients puisque aujourd'hui, pour une entreprise B2B, c'est relativement simple de trouver des clients. On a beaucoup d'outils, tous les jours il y a une nouvelle méthode qui est proposée, qui est inventée. Donc si vous n'arrivez pas aujourd'hui à trouver des clients, c'est probablement parce que vous n'avez pas une offre alléchante, une offre, comme on dit, irrésistible. Vous n'avez pas aussi, vous n'avez pas en fait positionné votre entreprise sur une niche vous permettant de devenir expert dans cette activité. Vous êtes des généralistes et donc c'est difficile de vendre à tout le monde un produit. Il vaut mieux se spécialiser, par exemple, il vaut mieux vous spécialiser, si vous êtes une agence, se spécialiser dans un secteur où vous spécialisez dans une expertise particulière pour votre entreprise. Donc là, je vais vous partager 16 méthodes, 16 techniques que j'utilise et qui pourront vous être utiles pour trouver des clients pour votre entreprise. Donc pour trouver des clients pour votre entreprise, voici 16 propositions, 16 solutions que je vous propose. La première, bien entendu, c'est d'utiliser LinkedIn. LinkedIn, c'est un outil extrêmement puissant. Vous allez pouvoir faire des recherches de mots-clés et surtout, il va falloir que vous essayiez de publier le plus possible de contenu de qualité sur votre expertise. Mais LinkedIn est probablement l'outil le plus puissant qui existe aujourd'hui sans une grosse formation, sans beaucoup d'énergie pour trouver des clients. A l'inverse, par contre, il est difficile de se caler, il est difficile de tout automatiser sur LinkedIn, d'avoir des process répétables, répétitifs. Et donc, c'est pour ça que LinkedIn reste une technique relativement... Je ne vais pas dire pour les petites entreprises, que des très grosses entreprises pourraient l'utiliser, mais il y a un moment donné, vous allez devoir apprendre à tous vos commerciaux et à dupliquer les personnes pour pouvoir faire la même chose à plusieurs, répéter plusieurs fois les mêmes techniques sur LinkedIn. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir se caler ? On va pouvoir faire de la publicité sur LinkedIn, ça c'est extrêmement puissant. Du coup, vous allez mettre en place, par exemple, un petit guide à télécharger pour vos prospects et vous allez récupérer énormément de leads que vous allez pouvoir qualifier et transformer en clients derrière pour un coût relativement faible. Donc, la publicité LinkedIn est extrêmement efficace dès lors que vous voulez rapidement remplir votre CRM de prospects et pouvoir trouver des clients rapidement. Troisième possibilité, troisième solution que je vais vous proposer, c'est la plateforme Malt. Malt, c'est un site internet qui permet de s'enregistrer en tant que freelance. Alors, vous pouvez aussi en tant qu'entreprise vous inscrire sur Malt. Tout simplement, vous allez mettre le dirigeant et, par exemple, le directeur de marketing ou le directeur commercial en tant que freelance sur l'entreprise. Vous allez recevoir des missions de la part d'autres entreprises et vous allez pouvoir leur expliquer que vous êtes tout simplement une agence, etc. Ce n'est pas grave, vous êtes une entreprise, ce n'est pas grave. Mais, je vous conseille de vous connecter sur ces plateformes et de vous créer un profil. Encore une fois, essayez de le faire nicher. Faites bien attention aux mots-clés que vous allez utiliser pour que vous soyez repérés puisque les gens vont faire une recherche. Par exemple, s'ils cherchent conseil en organisation, voilà, conseil en organisation, conseil strategiste, il faut qu'on puisse vous trouver avec un bon mot-clé. Donc, c'est super puissant, Malt, et moi, j'ai eu pendant une période énormément de clients qui venaient de Malt. Je peux vous conseiller, si vous êtes anglophone aussi, une plateforme de type, une plateforme concurrente, par exemple, qui s'appelle Upwork, qu'il y en a énormément. Il suffit tout simplement de chercher, je pense, plateforme freelance et vous devriez en trouver. Voilà, freelance, skill value, pentalogue, etc. Alors, Malt, si vous cherchez Malt Alternative, vous en trouverez aussi. Mais donc, ces plateformes-là sont intéressantes. Une autre solution pour trouver des clients, c'est d'utiliser des solutions comme Crème de la Crème. Crème de la Crème, c'est un peu comme Malt, mais sauf que c'est des entreprises qui sont intermédiaires, qui vous font passer des entretiens et qui vous permettent derrière, qui vous proposent des missions aussi que des clients à eux les ont chargés de trouver les meilleurs talents pour pouvoir répondre à leurs problématiques. Donc, c'est intéressant aussi de passer par Crème de la Crème où il y en a d'autres. De la même façon, ce sont ces intermédiaires qui sont chargés de trouver des missions pour des freelances ou pour des entreprises. Attention quand même à ce genre de technique. Ne passez pas beaucoup d'énergie sur toutes ces personnes qui vont vous faire payer un abonnement pour vous inscrire sur une plateforme où vous aurez ou pas des missions. Crème de la Crème, Malt, Upwork, etc. Ils prennent une commission sur vos ventes. C'est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que s'ils ne font pas le job pour lequel vous êtes inscrit sur la plateforme, à savoir trouver des missions ou trouver des clients, ils ne seront pas payés. Contrairement à d'anciennes plateformes dont je ne citerai pas le nom qui, eux, vous inscrivent, prennent votre abonnement mais vous n'avez jamais une seule mission qui vienne de ces plateformes-là puisqu'ils n'en ont rien à faire. Donc ça, évitez ce genre de plateforme. Une autre plateforme qui est intéressante, un autre réseau social qui est intéressant, c'est Facebook. Même si on est en B2B, aujourd'hui, en partageant énormément de contenu, en partageant de la valeur, en faisant du storytelling, en faisant du copywriting, vous allez pouvoir créer une communauté, même une communauté professionnelle sur Facebook et donc ça devient extrêmement puissant. Moi, j'ai des communautés professionnelles sur Facebook très, très, très expertes, très professionnelles. On n'est pas du tout dans du B2B, dans du B2C, pardon, et on arrive à renvoyer ces personnes-là dans des tunnels de vente et à les convertir en clients, même si on est dans du B2B. De la même façon, Facebook et Facebook Ads, c'est extrêmement puissant aussi, puisque là, vous allez avoir une possibilité de ciblage encore plus précise, notamment sur les intérêts de ces personnes-là. Si elles sont intéressées par l'entrepreneuriat, par l'immobilier, par la finance, etc., vous allez pouvoir les cibler et leur envoyer une publicité à un moment où ils ne sont pas, peut-être, dans un cadre professionnel. Par exemple, ça peut être le soir, ça peut être le matin, très tôt, mais quand même, quelque chose qui va les aider dans leur quotidien de travail et donc, vous pourrez les attirer grâce à Facebook Ads. Donc, ne sous-estimez pas Facebook, notamment Facebook Ads, même si vous êtes dans le B2B, parce que ça peut vraiment fonctionner. Une autre plateforme que j'avais envie de vous montrer, c'est 5euros.com. Sur 5euros.com, vous pouvez, par exemple, proposer des services que vous auriez proposés gratuitement, normalement. Là, vous allez les proposer à 5 euros. Par exemple, la refonte d'un profil LinkedIn, des conseils sur leur marketing, un audit, je ne sais pas, d'une page de vente, un audit de son organisation. Bref, vous pouvez proposer des choses. En fait, tout simplement, les gens s'inscrivent, payent 5 euros, vous leur rendez service et derrière, vous pouvez leur vendre des services à vous. Donc, j'ai de plus en plus d'agences qui se spécialisent en utilisant 5euros.com comme, finalement, technique pour attirer des clients. Donc, vous voyez, dans le business, on peut faire du coaching, des slogans. Je vais vous expliquer comment gagner votre vie sur 5euros.com, par exemple. Bon, il y a 79 personnes qui ont acheté ce service-là. Donc, ça fonctionne. J'ai déjà vu des belles histoires se faire grâce à 5euros.com. Bien entendu, je ne peux pas vous parler de technique pour trouver des clients en B2B sans vous parler de la création d'un blog. Encore une fois, par contre, le blog, c'est plutôt une stratégie moyen terme, long terme mais très, 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 très puissante. Surtout si vous arrivez à engager une communauté, à créer une communauté, c'est-à-dire à poster suffisamment souvent pour que les personnes aient envie de venir lire votre blog, pour que ce ne soit pas simplement un magazine vide mais que vous avez envie de partager les choses avec eux. Vous avez vraiment, vraiment envie de leur résoudre des problèmes. Et bien, dès lors que vous aurez un blog qui ne fait même pas 5 000, 6 000, 10 000 visites mensuelles, vous aurez énormément de clients qui viendront du blog. En tout cas, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous devez vous pencher et dites-vous bien qu'en B2B, aujourd'hui, ne pas avoir de blog, ce n'est pas possible. C'est comme si vous n'aviez pas de téléphone portable ou même pas de téléphone. Ce n'est pas possible. Vous devez créer un blog. Maintenant, il faut prendre le temps de créer un blog de la façon la plus efficace possible. Autre technique, c'est la création d'une chaîne YouTube. Aujourd'hui, moi, j'ai effectivement, donc j'ai les deux. Je vais vous montrer. Moi, j'ai le blog sur lequel j'ai des articles qui me rapportent quelques clients et j'ai une chaîne YouTube de la même façon qui me permet de ramener, par exemple, sur cette vidéo-là, vous voyez que je ramène des gens vers une page de vente et sur ce guide-là, je récupère nom, prénom, email professionnel, nom de l'entreprise me permettant, derrière, de les convertir. Donc, c'est extrêmement puissant. L'avantage de la chaîne YouTube, c'est que c'est un média où on voit votre tête, donc c'est très, très puissant. C'est aussi un média où les gens tapent des mots-clés, donc vous pouvez, en fait, créer des vidéos pour chaque mot-clé que votre cible va taper dans la barre de recherche. C'est le deuxième moteur de recherche au monde et je pense qu'il va très vite passer premier avant Google puisqu'aujourd'hui, les gens tapent d'abord des mots-clés. Enfin, en tout cas, se préfèrent regarder une vidéo que lire un article. donc c'est extrêmement puissant et puis comme il y a un lien qui se fait souvent, vous avez des gens beaucoup plus, des prospects beaucoup plus qualifiés, beaucoup plus engagés qui ont vraiment envie de travailler avec vous. Donc, si aujourd'hui, j'avais qu'un seul canal à vous conseiller, ça serait une chaîne YouTube notamment aussi parce que c'est extrêmement simple aujourd'hui de créer une chaîne YouTube avec un mobile. Vous avez un téléphone portable qui fait qu'à une caméra et donc il suffit de la mettre devant vous, de filmer, peut-être brancher puisque ce qui est important, c'est le micro. Donc, vous allez brancher un microphone cravate qui coûte 15 euros sur Amazon et vous aurez un très, très beau rendu sur YouTube. Donc, vraiment, pensez à YouTube parce que c'est vraiment super puissant. Vous pouvez aussi créer un podcast. Bon, finalement, le podcast, c'est un YouTube sans vidéo. Donc, si vous allez taper iTunes podcast, ici, vous pouvez enregistrer votre podcast. Donc, il suffit là, encore une fois, juste le micro, vous enregistrez, vous racontez votre solution, vous faites votre petit podcast. C'est extrêmement consommable, mais j'en aime beaucoup dans le B2B puisqu'il suffit d'avoir des écouteurs à écouter ça en allant au boulot le matin dans les transports en commun, dans la voiture quand on a un petit moment et, voilà, les gens sont assez friands de ça. Ça rapporte beaucoup de clients dès lors que vous les pensez dans votre podcast à les renvoyer vers votre contact, vers un livre blanc téléchargé, etc. Un jour, je vous ferai une vidéo sur le podcast sans doute sur comment maîtriser le son. Moi, je filme avec un micro spécifique pour ça, mais c'est vraiment très, très puissant. Vous allez, bien entendu, créer des guides gratuits, des petits livres blancs pour pouvoir mettre en place quand je vous ai montré une petite page de vente. Tout à l'heure, je vous ai montré une page de vente sur ma chaîne YouTube et pour pouvoir créer des livres blancs, je vais vous montrer. En fait, vous pouvez utiliser présentation Google Slides et, par exemple, moi, j'ai mon guide LinkedIn qui est sur Google Slides et je peux, derrière, le télécharger en PDF, donc c'est super simple, et le proposer sur une page de téléchargement. moi, j'utilise système.io, vous pouvez en utiliser d'autres, mais pour créer une page de vente, créer un petit formulaire, vous avez peut-être HubSpot, je ne sais pas, et vous récupérez vos emails. Donc, c'est super simple à faire, vous voyez, si je clique ici, moi, c'est bien système.io qui gère la capture de mes emails, donc là, quand je clique ici, les gens reçoivent automatiquement l'email avec le guide et j'ai fait le guide gratuitement sur un PowerPoint ou sur un Google présentation si vous n'avez pas les moyens de vous offrir Microsoft Office. Je vous conseille aussi de créer un challenge. En fait, la grosse problématique quand on veut avoir des cibles engagées, des clients et des prospects engagés, c'est vraiment intéressant de créer un petit challenge, par exemple, 90 jours pour révolutionner votre marketing digital, 12 jours pour perdre du poids, 10 jours pour devenir un meilleur manager, 50 jours, 3 mois pour améliorer les performances de vos équipes, de ventes, etc. Vous pouvez créer des challenges. Vous allez, en fait, automatiser encore une fois un logiciel comme système.io, comme Pardot, comme HomeSpot, une séquence d'email, elle avait des petites vidéos et vous allez donc comme ça créer un produit gratuit que les gens vont suivre et vont avoir envie de travailler avec vous à la fin du challenge ou pendant le challenge vous allez penser à leur proposer votre produit à un tarif préférentiel puisqu'ils font partie du challenge. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire du marketing digital mais les challenges sont quelque chose d'extrêmement puissant puisque ça engage les personnes. Vous allez aussi pouvoir créer une étude Ipsos, une étude Ipsos ça a beaucoup de ça a vraiment quelque chose de super intéressant bon ça coûte un petit peu cher ça coûte à peu près entre 1000 et 3000 euros la question voilà vous avez des solutions là en marketing mais vous allez en fait pouvoir la partager avec vos pairs avec vos experts avec pardon avec vos pairs et votre cible sur les problématiques qui les intéressent et en fait comme c'est Ipsos et vous dites que c'est une étude Ipsos et bien vous allez avoir une diffusion assez importante puisque même vos concurrents vont probablement la diffuser avec des solutions enfin avec plus ou moins votre marque mise en avant mais ils vont la diffuser et donc vous allez là aussi capter des clients donc ça peut être une technique assez intéressante l'idée de l'étude Ipsos où vous en avez d'autres TNS mais prenez quand même une société d'études un peu connue vous permettant de mettre en avant votre marque et donner de la crédibilité à la question que vous avez posée et à l'étude qui en ressort ce que vous pouvez faire aussi c'est créer des événements réels faire par exemple un café tous les mois vous invitez votre cible sur un café découverte une discussion un petit déjeuner digital un petit déjeuner conseil etc vous les faites venir j'ai oublié j'y pense en même temps je suis en train de faire une vidéo une 17ème solution c'est de faire des webinars aussi la même chose c'est créer un petit webinar où vous allez inviter votre cible sur un thème particulier une problématique particulière qui les intéresse sur lequel vous avez bien entendu une solution à leur apporter pour faire des webinars moi j'utilise zoom zoom vidéo conférencier web conferencing je ne sais plus combien coûte un webinar vidéo je ne sais plus combien coûte une solution comme zoom mais c'est extrêmement extrêmement puissant d'utiliser le webinar webinar 100 participants 370 euros annuels donc voilà à quoi vous attendre 15ème solution utiliser des forums de discussion il y a beaucoup de forums de discussion sur la toile donc vous tapez forum conseil en organisation c'est du conseil en organisation et voilà les métiers du conseil ccube bon là je ne sais pas j'ai cliqué sur le premier mais vous aurez vous allez pouvoir trouver des forums de discussion alors par exemple moi je sais que j'utilise pas mal des forums sur l'entrepreneuriat forum discussion on va mettre et il y a le forum de l'entrepreneuriat Gauthier J.A.R Open Classroom les forums d'entrepreneuriat de French Web enfin là non French Web non mais les réseaux entreprendre etc alors moi je suis très digital je ne vais pas trop me déplacer sur les événements parce que perdre une journée pour réseauter finalement ce n'est pas hyper efficace j'arrive quand même à récupérer moi une centaine d'emails par semaine voire beaucoup plus que ça sur certains business j'ai une centaine d'emails par jour donc je ne vais pas me déplacer sur un forum ou un salon pour récupérer trois cartes de personnes qui de toute façon ne s'intéresseront pas à mon produit puisqu'ils n'auront pas fait le parcours complet d'éducation avant de s'intéresser donc moi les forums de discussion en ligne j'utilise beaucoup ça me permet d'avoir des cibles et puis je ne vais pas vendre mon produit directement sur le forum mais en aparté en message privé quand je vois qu'il y a quelqu'un plusieurs fois avec qui j'ai discuté et qui je peux vraiment l'aider je lui propose de lui faire une petite présentation et souvent je passe sur un webinar 16ème c'est de créer un groupe Slack ou un groupe Facebook donc un groupe privé donc moi j'utilise Slack mais vous pouvez aussi créer un groupe privé sur Facebook je vais vous montrer Slack en fait tout simplement c'est un groupe de discussion donc vous allez pouvoir inviter les gens dans un groupe spécialisé par exemple sur la transformation digitale sur le stress au travail sur le massage sur plein de choses vous allez pouvoir les inviter peut-être soit dans un groupe Facebook soit sur un groupe Slack et comme ils sont présents dans votre groupe et que vous allez leur donner des conseils de façon quotidienne et bien à un moment donné vous pourrez les transformer en clients toujours 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 en fait la solution pour trouver des clients sur internet grâce à internet du moins c'est de créer énormément de contenu énormément de valeur et les engager les les stocker entre guillemets soit dans une liste d'email soit dans un groupe et leur proposer finalement vos services il faut que ça soit eux qui viennent mais vous voyez il y a énormément de solutions je pourrais peut-être en retrouver 16 de plus et en faire 32 je sais pas il y a beaucoup de solutions il faut être malin pour trouver des clients ce qui est sûr c'est qu'il faut absolument être visible et pour ça vous allez devoir créer du contenu quotidiennement et j'ai bien dit quotidiennement tous les jours créer peut-être une vidéo peut-être un article au moins un post sur Facebook ou sur LinkedIn en tout cas il faut créer des choses la curation de contenu moi mon avis c'est que ça ne marche pas c'est à dire qu'aujourd'hui c'est pas parce que vous avez la grande capacité de partager le contenu de d'autres personnes que vous êtes identifié comme un expert ça fonctionnait peut-être il y a 10 ans je suis un peu voilà c'est pas 10 ans mais ça fonctionnait peut-être il y a 5-6 ans mais aujourd'hui c'est sûr que ça ne fonctionne pas donc faites en sorte de créer votre propre contenu faites-le quotidiennement et vous aurez très facilement des clients aujourd'hui en B2B voilà ce que j'avais envie de vous dire si vous avez apprécié cette vidéo et surtout si vous voulez apprendre à créer des tunnels de vente créer de la publicité sur internet créer une publicité sur LinkedIn ou sur Facebook gérer un blog faire une chaîne YouTube quel matériel vous avez besoin sur une YouTube quelle caméra prendre comment monter une vidéo sur YouTube qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire qu'est-ce qu'il faut faire sur un blog qu'est-ce qu'il ne faut pas faire comment on gère une page YouTube comment on gère une page Facebook comment on gère une page LinkedIn etc bref si vous voulez apprendre à monter un business en ligne de A à Z je vais vous donner tous mes conseils sur cette chaîne YouTube donc abonnez-vous n'oubliez pas abonnez-vous à la chaîne YouTube n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche juste à côté pour avoir les notifications et de mon côté je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à très vite